Dans l'ombre des étoiles anciennes se dresse un royaume où les légendes et la réalité se confondent. Un grand bouleversement ébranle la paix ancestrale. Des alliances se brisent, des secrets se dévoilent, et un pouvoir divin promet de changer le destin de tous. Bienvenue dans l'histoire majestueuse d'une contrée lointaine mais si proche, où un événement épique, porteur de mystères et de révélations, se prépare. L'histoire d'Afriland attend d'être racontée. Dans les anciens jours, avant même que le temps ne soit compté, existait un royaume d'une beauté et d'une diversité sans pareil. Afriland, un monde où les plaines dorées dansaient sous le ciel azur et les étoiles veillaient sur des terres de légende. Ici, vivaient neuf tribus en harmonie, chacune bénies par l'esprit d'un pouvoir majestueux. Les crinières royales, fiers et braves comme les lions, les souverains des vents, agiles comme les aigles, la confrérie venimeuse, rusée avec les mambas et les scorpions, la fratrie de la meute, munie dans leur force et leur loyauté, les grands gris, sages comme les éléphants, les cavaliers féroces, rapides et forts comme les étalons et les hypotragues, les requins bleus, maîtres des abysses, les gardiens célestes, éclairés comme les étoiles noires et les hommes des terres, les humains vivant sur la terre, divers et ingénuels. Parmi ces tribus, une amitié légendaire liait les grands gris aux crinières royales, fraternité profonde, forgeant ensemble des siècles de paix. Le lien entre les deux tribus était d'une nature exceptionnelle, bien au-delà de la simple alliance ou amitié. C'était un lien sacré de belle famille à belle famille, tissé à travers des mariages, unissant leurs héritages et leurs destins. Mais le destin, tel un vent capricieux, changea. Des étrangers venus des terres d'Ouest découvrirent à Freeland. Accueillis avec la générosité ancestrale de ce peuple, ils se mèrent la discorde. Des murmures perfides et des ombres de doute s'insinuèrent et se mèrent la méfiance et la discorde, fissurant ainsi l'amitié indéfectible entre les éléphants et les deux. La suspicion enfla comme un feu sauvage. Les lions crurent que les éléphants tramaient une guerre pour la domination, et inversement. Les paroles se changèrent en rugissement, les alliances en confrontation. Ainsi débuta une ère de tourment, voyant les neuf tribus se fracturer en 24 clans. Les crinières royales se divisèrent en lions indomptables, lions de l'Atlas et lions de la Teranga. Les souverains des vents se scindèrent en aigles du Malibas, en aigles de Carthage et en Super Eagles. La confrérie vénimeuse engendra les scorpions de Gambie et les Mambas de Mozambique. Les grands gris se séparèrent en Sili national et éléphants d'ivoire. Les cavaliers féroces donnèrent naissance aux étalons intègres et aux palancasses négrasses. Les requins bleus, seuls régnant des abysses, dominèrent les profondeurs des mers. De la fratrie de la Meute sortit les léopards du Kinshasa, maîtres silencieux des territoires cachés. Les fenecs d'Alger, des rangs du désert et des tempêtes de sable. Les djurtus de Guinée, incarnant l'esprit indomptable de la Meute. Les gardiens célestes se fragmentèrent en trois clans. Les Black Stars, les Taifa Stars et le Nzalang National, clan des maîtres des tonnerres et des orages célestes. Les hommes des terres, quant à eux, se morcelèrent en pharaons mystiques et bâtisseurs de pyramides, en Mourabitoun, guerriers et infatigables nomades, en braves warriors, intrépides et résistants, en Bafana Bafana, unis, jeunes et déterminés, et enfin en Chipolopolo, clan des gardiens des mines de cuivre. Ces 24 clans se livraient à des guerres interminables. Les plus forts dominaient les plus faibles. Dans ce chaos, un acte salvateur survint. Un symbole de paix et d'unité dans un éclat de lumière céleste, descendit d'Amco. Telle une météorite ardente, elle brilla au cœur du royaume, dissolvant les mensonges et les rancœurs. Elle révéla la vérité sur les manipulations et les dessins des hommes venus des terres d'Ouest, chassant leur influence malveillante. Damkup, désormais, se tenait comme un phare d'espoir dans les ténèbres de la discorde. Une paix enveloppa Afriland. Les clans, autrefois divisés, se réunissent en un royaume tout en conservant leur individualité, formant une mosaïque de 24 tribus uniques. Pour sceller la paix retrouvée, un tournoi fut instauré. Un duel non de guerre, mais de sport et d'honneur, où les clans s'affronteraient pour la garde de Damkup. Chaque rencontre serait un tissage de stratégie, de force et d'esprit, célébrant l'unité dans la diversité. Tous les deux ans, les tribus se rassemblent, non plus pour la guerre, mais pour un duel d'honneur et de gloire sous le regard bienveillant de Damkup. Alors que le tournoi de Damkup se prépare à s'élever tel un phénix des cendres du passé, tous les regards se tournent vers la terre d'espérance, la Côte d'Ivoire. Cette contrée, baignée de lumière et d'énergie, accueille le tournoi dans son sein pour la seconde fois de son histoire, portant fièrement l'héritage des grands gris. Des arènes majestueuses, érigées comme des joyaux à travers la Côte d'Ivoire, attendent les héros de ce tournoi. Chaque stade, un colosse de pierres et de rêves est prêt à accueillir les épopées des clans. Le peuple de la Côte d'Ivoire, vibrant d'un enthousiasme contagieux, s'apprête à accueillir les guerriers de toute Afrilande. Dans les villes animées, les rues colorées et au cœur des forêts luxuriantes, l'air est chargé d'anticipation et de joie. L'esprit des éléphants d'Ivoire, symbole de force et de majesté, imprègne chaque recoin, promettant un tournoi inoubliable. L'excitation est palpable. Les tambours de fête résonnent, mêlant leur rythme au chant des supporters. Les arènes, prêtes à se remplir de la passion et du courage des clans, attendent de dévoiler les histoires de bravoure, de stratégie et d'unité. Ainsi commence le tournoi sur la terre d'espérance et d'hospitalité, où chaque match n'est pas simplement un jeu, mais une célébration de la force, de l'esprit et de l'harmonie retrouvées d'Afriland. La Côte d'Ivoire, scène de cette grande épopée, s'apprête à inscrire son nom dans l'éternité de cette légende.